Bonjour tout le monde, je suis venu vous parler aujourd'hui du diversomètre. Alors en fait, c'est un outil ou une technique que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la description sur certains sites internet, qui permet de savoir si un crime est commis par des gens qui cible la diversité ou pas. Alors en fait, au départ, quand j'ai trouvé cet outil, je me suis dit que c'est probablement la fabrication d'un esprit dérangé. C'est un outil extrêmement nauséable, n'est-ce pas, qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire commune. Et en fait, j'avais décidé de créer une vidéo pour justement dénoncer cet outil-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'outil ? Qu'est-ce qu'il dit cet outil ? Encore, ce n'est pas une application pour iPhone encore, quoique c'est un outil qu'on utilise manuellement. Alors, vous prenez un article de presse, un fait divers, et puis les règles écrites du diversomètre vous disent que si la victime est seule et les agresseurs sont au nombre de dix, les agresseurs sont issus de la diversité. Elle vous dit que si la personne a été agressée pour des motifs futiles, donc une cigarette, un regard, il s'agirait donc d'un acte de la diversité. Si c'est une vieille femme qui est agressée par trois personnes, c'est la diversité également. Et ainsi de suite. Et donc, pour dénoncer cet outil, ce que j'ai fait, j'ai pris un certain nombre d'articles de presse. Alors, généralement, je les prends très tôt, avant que l'émotion ne s'empare du sujet. Dès que la première dépêche arrive, très stérile. Et j'ai pris note donc des crimes. Et je me suis dit, le but du jeu, c'est de montrer plus tard que le diversomètre a tort et que donc son utilisation relève du racisme le plus abject. Alors, voilà, j'ai pris donc ces articles-là et j'ai commencé à faire mon homework, comme on dit ici. J'ai commencé à faire mon travail. Et alors là, à ma grande surprise, c'est que le diversomètre, il marche. Il marche, mais pratiquement dans 100% des cas. C'est-à-dire qu'il m'a permis des fois de savoir trois jours avant l'origine ethnique des agresseurs en utilisant juste le diversomètre. C'est pour ça que j'en appelle à tous les programmeurs qui nous écoutent pour créer une application iPhone qui permettrait juste de survoler l'article ou de répondre à un certain nombre de questions et puis obtenir une réponse quant à l'origine des agresseurs. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé cet outil, la dernière fois que j'ai utilisé avec succès, et je pense que j'ai arrêté mon expérience là, c'était à l'occasion de ce crime où un jeune collégien a été tué. Donc, c'est un collégien de 13 ans qui a été tué par un autre collégien. Il a été tué à main nue. Je pense que pour tuer un autre humain à main nue, il faut une force, il faut une volonté, il faut une sauvagerie extrême. Et donc, quand j'ai lu l'article, on parlait d'un jeune homme, on ne disait pas son nom, et on parlait d'un autre jeune homme dont on ne disait pas le nom aussi. Donc, l'un avait 13 ans, l'autre 16. 16, d'après les journalistes en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu un début de strangulation. L'article de l'AFP parlait d'un début de strangulation. Donc, un début de strangulation, c'est à peu près ça. Voilà. Je vous fais ça, je ne suis pas mort. Je parle toujours, je ne suis pas mort. Donc, c'est un début de strangulation. Alors, et on dit aussi que la victime ne s'est pas relevé. Ça signifie que c'est presque, en fait, la faute de la victime de ne pas s'être relevé. Ça signifie que la victime est tombée, on ne sait pas pourquoi, puis elle ne s'est plus relevé. Alors, après, les nouvelles ont commencé un petit peu à filtrer. Et puis, on dit qu'il s'agit d'un échange de regards qui a mal tourné. Alors, un échange de regards qui a mal tourné, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, en fait, il y a un certain nombre de personnes issues de la diversité. Et quand vous croisez leur regard, il faut baisser les yeux. Je vous propose de baisser les yeux. C'est moi qui vous le propose. C'est moi qui vous le dis. Et je vous propose aussi une autre solution. Je vous propose également d'acheter des cigarettes. Même si vous ne fumez pas, achetez des cigarettes. Mettez-les dans un sac à dos, dans votre poche ou autre. Et quand ils vous demandent des cigarettes, vous pouvez leur en offrir. Pour montrer donc votre soumission totale à ces personnes-là. Pourquoi je vous le dis ? Parce que c'est la seule option que je vois pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français ont décidé encore une fois de voter pour un candidat du système. Et quel candidat ? Ils ont décidé de mettre en place la gauche, de revenir donc en 1981 et revenir aux années Mitterrand, encore une fois. Donc voilà, ce qui fait que leur choix est fait. Moi je ne prends plus au sérieux aujourd'hui les plaintes des Français entre nous. Je ne vous prends plus au sérieux. Parce que quand on vous croise en privé, vous êtes les premiers à critiquer. Les premiers à dire que vous en avez ras-le-bol un petit peu de ce qui se passe. D'être en fait littéralement victimisé. Alors on dit victimisé en anglais, ça signifie transformer une personne en victime. Donc lui casser la gueule ou la violenter ou autre. Donc en fait vous êtes victimisé. Par des gens dont vous payez les loyers et vous payez les rejetants. Et en fait, dès que vous avez la possibilité de voter, vous votez pour le système. Donc voilà, votre choix est fait. Pour revenir aux diversos maîtres. On apprend que l'agresseur était le jeune Suleyman, n'est-ce pas ? Qu'il vient de Tchétchénie. Alors il vient, il est venu en France récemment. Il n'a pas compris encore qu'on tue pas ses jeunes camarades, qu'on tue pas ses jeunes camarades en France. Mais voilà, le jeune de 13 ans qui en a fait les frais, donc qui est à la morgue à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Lui, bon, ben voilà, c'est ce que la société française a décidé de payer pour permettre au jeune Suleyman de respirer l'air français. Et puis d'essayer de comprendre un petit peu à la longue comment une société humaine normale évolue, donc sans tuerie, sans violence, sans agression. Alors en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est que le diversos maîtres marchent. Et j'aimerais bien qu'on ait une application iPhone pour ça. Quant à vous les Français, bon, voilà. Voilà, vous aviez la possibilité de voter, vous votez toujours pour les mêmes. Donc j'ai du mal un petit peu à... Je compatis, bien sûr, je compatis avec les victimes, les victimes individuelles, mais... Les Français en tant que groupe, j'ai du mal aujourd'hui à... J'ai du mal aujourd'hui à les plaintes. Voilà, je vous laisse, c'était juste un petit... C'est juste quelques... Quelques paroles juste en l'air. Merci, à bientôt.